Alfa Ousmane, où êtes-vous ? C'est vous, allez-y, soyez le bienvenu. Bonjour Alfa Ousmane. Concernant la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, moi je vois donc beaucoup de ratés. Non seulement l'État guinéen devrait associer les membres de la société civile et les acteurs politiques, mais c'est seulement les membres du CNT et certains membres du CNRD qui sont sur le terrain. Moi, d'abord, je suis tellement inquiet concernant d'abord quand on parle de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et sans parler du recensement de la population et de l'habitat, parce qu'on ne peut pas partir en élection, donc sans parler d'abord du recensement. Et sur ce point, vous avez raison, c'est vrai que le Premier ministre sur RFI a dit on ne pourra pas organiser un référendum constitutionnel tant qu'il n'y aura pas un nouveau fichier électoral. Et ce fichier n'est possible que s'il y a un nouveau recensement de la population. Merci. Il nous avait promis que cette année, il allait organiser non seulement le référendum, mais on est à quelques microns du fin de cette année. Mais jusqu'à présent, rien ne vit sur le terrain pour le recensement de la population et de l'habitat. Alors, Alpha Ousmane, j'entends votre colère. Je ne sais pas qui souhaite la parole. À Liouba, il y a cette campagne qui est menée sur le terrain. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que cette campagne, c'est juste pour promouvoir, c'est juste pour justifier la possible, je dis bien possible, candidature du général Mamadi Doumbouya ? Absolument. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Je suis rentré vendredi à Conakry. Lorsque vous allez dans les villes, ce qui se passe, des missions viennent de Conakry. On met la pression sur les fonctionnaires locaux. On les réunit quelque part. On fait prendre des images de propagande. On sort des enfants de l'école primaire. On met la pression sur les enseignants, les directeurs. On va dans les marchés. On menace les gens qui ont des étagères. On leur dit que si vous ne venez pas, on va vous retirer votre espace. C'est ce que les populations guinéennes vivent au quotidien. On organise une propagande. On prend des images. On dit qu'on est venu vulgariser une constitution. Et derrière, l'idée, c'est quoi ? C'est de promouvoir de façon déguisée une possible candidature du général Doumbouya. Mais là, le piège, il se situe à quel niveau ? Nous avons freiné les velléités de candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara, qui aujourd'hui est en prison par le fait d'avoir voulu confisquer le pouvoir. Et le 28 septembre a été organisé en cela. Le général Mamadi Doumbouya n'est pas plus guinéen que le capitaine Dadis Kamara. Ce qu'on n'a pas accepté pour lui. Ce qu'on n'a pas accepté pour lui. Et Bahouri faisait partie. Il était le président du comité d'organisation. Et j'espère qu'il sera le président du comité d'organisation contre la candidature du général Doumbouya. Eh bien, on verra ça, mais on parlera de cette éventualité dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute Saïku Oumar Baldé, justement, sur cette campagne de vulgarisation qui est en cours pour expliquer aux Guinéens le contenu de la future constitution. Justement, je pense qu'il faut aussi saluer l'effort du CNT dans le processus d'élaboration de cet avant-projet de constitution. Après l'ébauche, je pense que le CNT a organisé de multiples rencontres pour recevoir les acteurs et se prononcer. Et aujourd'hui, il y a un site Internet qui est dédié pour remonter les informations, notamment pour participer à ce débat, parce qu'il y a une commission qui centralise les romans. Donc, ça veut dire que le texte qui est actuellement présenté aux Guinéens, ce ne sera pas le texte définitif. Il y aura forcément des modifications. Justement, c'est pour permettre aux citoyens de s'exprimer par rapport à ce texte-là. Alors, excusez-moi, je suis en train de me dire, si aujourd'hui, on consulte les Guinéens, nous sommes en novembre 2024. À quand, donc, le référendum ? Ça va prendre des mois. Répondez à ma question. On arrive à la fin de l'émission. On ne peut pas organiser d'élection si on n'a pas un fichier électoral. Je veux vous dire une seule chose. Les dernières élections, on a organisé avec un fichier électoral le plus contesté que la République de Guinée n'ait jamais eu. Il n'y a pas de discussion là-dessus, parce qu'on avait des doublons, des triplons. On avait même des électeurs qui avaient des mois de naissance supérieure à 12. C'est pour vous dire combien de fois. Excusez-moi, M. Baldé, pour répondre à ma question. Au mieux, un référendum en juin 2025 ? En décembre 2025 ? La date du référendum va découler de l'obtention d'un fichier électoral. Et vous êtes d'accord ? On ne peut pas organiser d'élection sans un fichier électoral. Au mieux. Sous-titrage FR ?